Elle en prison au Maroc, on va pas faire les langues de boîte, le monde sait que c'est une dinguerie. Bien sûr. T'as vu, il y a des... Salut tout le monde, c'est Nass Actu, on va vous regarder une vidéo de Nabil Flix, et après je vous dirai mon avis sur son émission, et on le voit aussi en Ferrari à Dubaï. Donc je vous dirai mon avis sur son émission après, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, vous aurez l'abonnement à la chaîne gratuit. Elle en prison au Maroc, on va pas faire les langues de boîte, le monde sait que c'est une dinguerie. Bien sûr. T'as vu, il y a des gens, ils sont là, ils craquent en garde à vue en France, 24h, 48h, ils ne retournent plus dans leur cité parce qu'ils ont tout donné. Lui, il est au Maroc, en prison, dans le désert, au soleil plein, je sais même pas comment t'expliquer en réalité. Et dis-toi même, psychologiquement, tu passes de tournage de films, bien, tout ça, nanana, à... Frère, psychologiquement, c'est quelque chose. Là-bas au Maroc, il n'y a pas de parloir, tout ça. Ah oui, bien sûr. Non mais il faut qu'on s'est réalisé la chose, il a raison. Je suis d'accord avec le fait qu'il a merdé, lui aussi il est d'accord avec le fait qu'il a merdé. Il l'a reconnu. Il promet comme un ouf. Ils se sont excusés, il y a eu des vidéos qui ont été faites où ils se sont excusés. C'est vrai. Maintenant, il paye, il va sortir, il va continuer à travailler et tout va rentrer dans l'ordre. Et pardon à tous les Marocains de sa part parce que je sais que c'est vraiment pas le message qu'il voulait véhiculer dans cette vidéo. Vraiment, je le sais, Jean. Relatime, j'espère que vous allez bien. Je n'ai pas été très très actif aujourd'hui, mais j'étais à fond sur le montage de la vidéo. Donc la vidéo est enfin disponible et en ligne. J'avoue qu'elle a mis un petit peu de temps, mais pour les prochaines, ce sera plus rapide. Je sais que je me répète souvent, mais croyez-moi que pour la prochaine, ce sera plus rapide. Donc n'hésitez pas à nous dire en commentaire ce que vous en avez pensé, les sujets abordés, etc. Vous connaissez la chanson et vous avez juste à swipe up pour atterrir sur la vidéo. Un jour, il est arrivé comme ça, on m'envoyait un message. Petit souvenir de toi, tu sais que c'est la galère, c'est un peu la haisse en ce moment. Si tu ne veux pas qu'elle sorte, je te réclame 50 000 euros. Je dis ok, d'accord, mais en fait, pourquoi ? Pourquoi, c'est quoi le délire ? J'ai commencé à parler avec lui, je lui ai dit que j'ai quand même une famille, que c'est quelqu'un qui a quand même une maman, c'est quelqu'un qui a quand même des femmes autour de lui, que ça ne se faisait pas, que ça allait briser quelqu'un. Je suis partie jusqu'à lui dire, mais à un moment donné, à cause de vous, je vais me foutre en l'air, en fait. Parce que tous les jours, tous les jours, tout le temps, il y a un nouveau truc. C'est relou et je ne comprends pas, en fait, d'exposer le corps de quelqu'un juste pour faire parler ou juste pour avoir de l'argent. Donc au final, il s'est calmé pendant quelques mois. Et là, le blogueur, il m'envoie un message, il me dit j'ai reçu les vidéos. Regardez-moi ce beau livre, les amis. C'est le Californien, non ? Les amis, j'arrive à l'hôtel d'ici 10-15 minutes. Story time. Les amis. Je vous dirai mon avis sur l'émission. L'épisode 2, je l'ai regardé en entier. Sans spoiler, évidemment, sans trop spoiler. Il y a déjà eu assez de spoil là. Mais c'est rien, la vidéo, elle dure 20 minutes, il me semble. Ah non, une heure. Une heure, je n'ai pas vu le temps passer. J'ai cru qu'elle a duré 20 minutes, moi, la vidéo. Je suis con. Voilà, team, j'espère que ça va depuis tout à l'heure. Moi, je vais très bien. Depuis tout à l'heure, on m'envoie vos commentaires en dessous de la vidéo. On m'envoie également des articles qui sont sortis juste après. Et ça me fait très, 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 très plaisir. Déjà, je voulais remercier Blasting News. Il me semble que c'est Solive Gossip qui gère ce média. Et j'ai vu l'article qu'ils ont fait sur moi. Et ça me touche énormément. Je crois que vous ne vous rendez pas compte à quel point ça a été, et ce n'est pas pour faire le mec, 30 fois plus dur pour moi que pour n'importe qui. Tout simplement parce que vous n'avez pas idée des bâtons qu'on m'a mis, des bâtons dans les roues qu'on m'a mis. Je pense que vous le voyez avec Snapchat. Je n'arrive pas à garder un Snapchat plus de 30 jours. Donc pour avoir derrière des productions et des gens qui prennent le risque d'investir sur moi en me disant ça va marcher, on peut réussir alors que je n'ai plus de réseau, c'est très, très chaud. J'ai dû me battre 10 fois plus qu'un influenceur lambda. Après, attention, je ne me plains de rien du tout. Au contraire, je suis un bosseur. J'aime aller là où les gens ne m'attendent pas. J'aime me surpasser et faire toujours plus. Et voilà, d'ailleurs, je peux vous assurer que pour ma troisième émission, je vais mettre la barre encore plus haute et je vais essayer de me surpasser et de vous faire kiffer bien plus que pour les deux premières émissions. Donc voilà, c'est le challenge que je me suis mis en tête. Et au vu du sujet que j'ai à traiter, puisque l'autre Ilan m'a quand même fait passer pour un, à essayer de me faire passer pour un menteur, pour un mort de buzz sur TPMP. Alors croyez-moi que la prochaine émission, je lui mets un fin de carrière. Un fin de carrière. Donc je vais vous dire mon avis sur son émission. Donc déjà, premier point, j'étais convaincu que la vidéo, son émission a duré 20 minutes. En fait, là, j'ai devant moi YouTube, j'ai cliqué une heure. Une heure, ça a duré. Donc il a 58 000 abonnés. Donc première impression que ça m'a donné, c'est très pro. Voilà, ça serait passé à la télé, c'est pareil. C'est une émission avec un plateau, une grande table. Voilà, comme un plateau TV. Voilà, point de vue logistique, c'est comme un plateau TV. Il a des intervenantes, Maïsan, Chiquita. L'ancienne mise arabe de l'an 2000. Et il y a eu Saïdou, du film Du feuilleton validé. Ils ont parlé justement de l'affaire Bouhlel qui va sortir de prison bientôt. Donc ensuite, il y a eu Sarah Frézou. Et à la fin, ils ont fait le tribunal. C'est-à-dire qu'ils ont sorti quelques cas des réseaux sociaux, tout ça. Et ils ont sorti quelques affaires. Et chacun a dit son avis, qu'il condamne ou qu'il ne condamne pas, son avis, tout ça. Je trouve que c'était intéressant. D'ailleurs, je n'ai même pas... Le temps est passé tellement vite que j'ai cru que c'était 20 minutes pour dire la qualité du programme. Et j'ai regardé jusqu'à la fin, jusqu'à la dernière seconde. Donc, franchement, ça m'a étonné. Ça m'a étonné. Je ne pensais pas qu'il allait faire une émission aussi bien, franchement. Je ne pensais pas qu'il allait faire une émission aussi bien là-dessus. Il y a des infos, il n'y a pas de tabou, il y a la parole libre. Même à un moment, les intervenantes, elles se sont mis contre Nabil. J'étais mal à l'aise. Mais parce qu'il y avait du franc-parler côté Nabil et du franc-parler côté... Jusqu'à s'expliquer leur point de vue chacun. Et à la fin, voilà, c'était compréhensible, on va dire. Jusqu'à ce qu'ils s'expliquent et que les autres comprennent. Et vice-versa. Moi, ce que je... Après, en critique, on va dire en critique constructif, je trouve que c'est dommage qu'il n'a fait que 34 000 vues en 12 heures. 30 000 vues en 12 heures. Bon, la première émission, il a fait 200 000 vues. C'est pas mal, mais je pense qu'il aurait pu faire beaucoup, beaucoup plus. Parce que déjà, c'est, on dirait une émission télé, mais sur YouTube. Il a 58 000 abonnés. Moi, je pense que ce qu'il aurait dû faire... Bon, il avait fait les interviews de Jazz, de Hilary. Un petit plateau sur le féminicide qui n'a pas trop marché. 26 000 abonnés. C'est relatif que ça n'a pas trop marché. 26 000 vues, c'est pas mal. Mais c'est pas 200 000, 500 000 vues comme les autres vidéos. Moi, je pense qu'il aurait dû, avant de lancer son émission, être un peu plus actif sur la chaîne YouTube. C'est-à-dire de poster au moins une fois par mois. Mais pas style une émission comme ça. Mais une petite vidéo carrée, un truc sur quelques affaires, sur quelques histoires de la télé-réalité ou autre. Parce qu'il a même, des fois, une passe sur les acteurs, tout ça, sur le cinéma, la musique, par exemple. Je pense qu'il aurait gardé en haleine un public. Et il aurait beaucoup plus d'abonnés, tu vois, s'il n'avait fait pas une vidéo par semaine. À la limite, une vidéo par semaine. Voilà, qu'il aurait fait une petite vidéo par semaine. Carré, pas trop travaillé non plus, mais carré. Comme ça, quand il lance l'émission, tac, il y aurait eu... YouTube, ça marche comme ça, ça marche en communauté. Et c'est souvent les derniers abonnés qui sont actifs. En général, les premiers abonnés ne sont plus actifs. Je pense que c'est pareil un peu sur tous les réseaux. Quand tu regardes certaines chaînes qui ont des années sur YouTube, tu vois bien que les premiers commentateurs qui commentent à chaque vidéo, au bout de 3 mois, 1 an, 2 ans, ils ne commentent plus. C'est des nouveaux qui commentent. Donc, j'en conclue que les premiers abonnés sont beaucoup moins actifs. Il y en a qui restent actifs dans les premiers abonnés. C'est une petite partie, un noyau dur. Voilà, c'est surtout les derniers abonnés qui arrivent, qui sont actifs, qui commentent dans l'espace, qui font vivre l'espace commentaire, tout ça. Je pense que c'est mon avis. Parce que pour moi, c'est trop de qualité, point de vue vidéo, caméra, audio, plateau TV. Tu le mets à la télé, je trouve que c'est un contraste par rapport au nombre de vues. Alors qu'il y a certains YouTubeurs qui ne font pas grand-chose et qui font des millions de vues par vidéo. Des millions de vues alors que c'est juste des vidéos drôles ou pas super travaillées non plus. Ce n'est pas pour incriminer les Michous, Inokstag, Tim Crouton. Mais des fois, c'est que des lives où ils jouent aux jeux vidéo. Ils font 2 millions de vues. Là, je trouve que c'est qualité TV, 200 000 vues, 500 000 vues. C'est mon avis, comme ça, mon regard extérieur. Sinon, point de vue l'émission, il n'y a rien à dire dedans. Il n'y a rien à dire. Chaque intervenant, voilà, a sa personnalité, a son truc. Voilà, ils ont traité les sujets de la télé-réalité. Voilà, là-dessus, je n'ai rien à dire. J'étais impressionné, franchement, pour avoir regardé jusqu'à la dernière minute et avoir cru être convaincu que c'était une vidéo de 20 minutes alors que c'était 1h10. Au départ, ce qui m'a attiré, c'était à propos de Saïdou et Ebrahim Bouhlel. Je voulais voir ce qu'ils allaient dire dessus. Puis après, ils s'enchaînaient direct sur sa fraise ou son histoire et quelques éléments en plus, comme Nabil avait été contacté. Ensuite, le tribunal, tout ça. Ils ont même appelé un des intervenants, un des mecs de la télé-réalité qui avait dit que sa meuf lui a jeté du caca. En fait, ce n'était pas ça. Bref, vous verrez dans la vidéo. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu et vous aurez l'abonnement à la chaîne gratuit et accès à toutes les vidéos. Et cliquez sur le bouton sur la cloche. Comme ça, quand vous cliquerez ensuite sur la cloche en haut à droite, quand vous rentrez dans YouTube, vous aurez les notifications pour ne pas en louper une. Et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Merci d'avoir regardé. Ça ne m'a quand même fait pas.